Salut à tous, on se retrouve enfin après quelques jours d'absence. Malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à consulter le Facebook WebDessin. Ça me permet de vous communiquer quand j'ai parfois des indisponibilités. Sinon, j'ai pris beaucoup de retard sur les mails, sur les corrections évidemment et sur le cahier de vacances. Je vais essayer de régler ça cette semaine même si ça fait beaucoup de boulot. On va essayer de rattraper le retard. Et on commence tout de suite avec les corrections de dessin. Alors, correction, spécial fille. J'ai fait une sélection de dessin de perso féminin. Donc, on commence avec celui-ci. Pas grand-chose à dire, sinon, à part ce que je vous dis tout le temps quand je vous embête au niveau de l'ancrage. Sinon, il y a peut-être le raccourci du bras là, en fait. Alors, c'est pour ça que je vous embête souvent avec l'ancrage. C'est que comme vous voyez là, sur le dessin, en fait, ça reste gris. Donc, on ne voit pas trop tous les traits, etc. Donc, voilà, c'est juste génant par rapport à ça. Sinon, il est très bien. Au niveau de la pose du corps, vachement bien. La poitrine, le bassin, enfin, c'est vachement chouette. Peut-être, encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais c'est au niveau de la précision sur les cheveux. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, encore que là, ce n'est pas catastrophique. Mais essayez à la rigueur, quand vous voyez que vous n'êtes pas trop à l'aise avec les cheveux, d'en faire un petit peu moins, mais de les faire au bon endroit. Vraiment, au niveau des cheveux, il vaut mieux faire quelques petits traits pour symboliser les cheveux que de venir en mettre un peu partout et que ça fasse une grosse masse de cheveux. Donc, essayez d'éviter ça. Faites plutôt une belle silhouette de cheveux. Vous faites quelques traits à l'intérieur pour orienter les différents cheveux. Sinon, voilà. Sinon, juste ancrer et puis c'est tout. Le suivant, c'est un profil de Sana. Il a la bonne idée de l'écrire. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le dessin de Sana ? Le dessin de profil, c'est quelque chose que je devais faire. Donc, ça me donne une bonne idée. Non, au niveau du corps, la posture, elle est pas mal du tout. Les épaules, si je fais pas transparence. Peut-être juste au niveau du menton, je l'aurais peut-être fait un petit peu plus en arrière. Je vais zoomer un petit peu. Après, c'est une question de style, mais peut-être que le menton est un peu en avant. J'aurais peut-être plus fait comme ça, quoi. Après, c'est vraiment ce que je pense au niveau de la stylisation, mais c'est tout. Donc là, j'aurais peut-être raboté un peu le menton pour le faire un peu plus en arrière. Sinon, au niveau de la pose, il est, moi je le trouve très très chouette. Le bras en arrière, l'autre partie qui est en avant, la poitrine. Il aurait peut-être juste fallu peut-être faire les jambes aussi. Enfin, c'est ça qui est bien. Alors, peut-être que c'est parce que t'as pas osé les faire, mais il ne faut pas hésiter justement. Si on ne sait pas faire un person entier, se forcer à le faire, vraiment. Je vous le dis souvent ça, mais c'est important. Sinon, au niveau des cheveux, nickel. Franchement, je trouve très bien, même au niveau du feu, tout s'est bien colorié. La petite zone de lumière sur les cheveux, c'est chouette. Donc, bravo. Un autre de Thérèse. Pareil, il est vraiment... Enfin, j'adore ce portrait. J'ai du mal, là. La reprise. Non, il est vraiment chouette. Je n'ai pas grand chose à dire. Je trouve qu'avec le grain du papier, le crayon couleur, ça rend super. J'aurais peut-être juste, au niveau de la couleur, peut-être... Rempli un peu plus la zone. Et encore... Voilà, pour laisser un peu moins de blanc dedans, j'aurais peut-être été un peu plus dans la couleur, là. J'aurais mis un peu plus de zone de... Voilà, pour bien avoir un beau contraste sur les cheveux, en fait. Ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, juste ça. Pour que ce soit un peu plus intense au niveau de la couleur. Mais sinon, il est vraiment... J'aime beaucoup, vraiment. Donc là, c'était avec l'écran de couleur. Donc là, il y a un peu plus de contraste, un peu plus joli, je trouve. Sinon, vraiment très beau portrait. Ce sera très mignon. Un autre dessin. Alors, toujours des filles, puisque c'est le... Ils ont encore un dessin super chouette. Ce que j'avais... Ce que je noterais... Alors ça, c'est... On n'est pas vraiment sur le perso, mais plutôt dans le décor. C'est qu'au niveau du décor, là, si je vois... En fait, tu as mis une perspective ici, c'est très bien. Mais en ce cas-là, il aurait fallu la continuer au niveau du mur. Je pense que c'est juste ce qui manque. Vu qu'elle a le pied appuyé sur un mur. J'aurais peut-être fait le mur se continuer, là, au niveau de la perspective. Voilà. Pour qu'on ait bien les briques visibles sur le mur. Hop, hop. Alors après, peu importe la perspective, si c'est une cavalière ou quoi. Bon, là, on va dire qu'il y a un point de fuite. Mais voilà, vraiment, ces petits détails-là, juste de mettre le mur. Parce que sinon, le dessin en lui-même, il est vraiment très bien, très chouette. J'aime beaucoup. Très, très, très bien stylisé, vraiment chouette. Encore un autre. J'ai fait une belle sélection de dessins. Eh bien, il est en couleur, il est en créé, c'est super. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Peut-être faire attention aux feutres. Je vois que le feutre, il m'a l'air d'être un petit peu épais, là. Je pense que ça aurait gagné en finesse d'avoir un feutre un tout petit peu plus fin. Ou peut-être que le papier boit un petit peu. Ou alors c'est le feutre, parce que là, je vois des petites tâches. Peut-être que ça boit un petit peu au niveau du papier. Peut-être prendre un papier un peu plus épais. Sinon, bon, j'aurais peut-être fait les pupilles, là. Mais bon, ça, c'est une histoire de style. Je sais que parfois, il y a des déclinateurs qui ne les font pas. Donc ça, c'est un détail, mais c'est perso. Sinon, on est très bien. Les proportions, les mains. Les mains sont cachées, ça, c'est toujours pareil. Vous me cachez souvent les mains, donc il faut faire les mains. N'hésitez pas. Et un petit dernier pour la route. Donc encore une fois, un dessin super chouette. Je vais finir par ne plus pouvoir faire de correction. Si vous m'envoyez des dessins, à chaque fois, de mieux en mieux. Il n'y a pas grand-chose à dire. En plus, je vois qu'il est ancré, il y a un décor derrière. Il y a une situation, donc ça, c'est vraiment chouette. Non, petit détail. Si elle a les jambes dans l'eau, apparemment. Donc là, au niveau de... Enfin, ce qui se passe quand vous avez un personnage dans l'eau. Là, c'est les... Vous voyez, ça fait des petites vagues, en fait, comme ça. Donc si tu veux bien donner l'impression d'eau, c'est de faire, voilà, l'ellipse qui va y avoir autour des objets. Et puis, les petites vagues qui vont se créer autour, quoi. Bon, c'est pas grand-chose, mais un truc comme ça. Et puis sinon, peut-être... Du coup, le reflet qui va se créer. Ce que je fais, c'est que je vais le dupliquer. Moi, je fais ça vite fait, hein. Mais c'est pour donner un peu l'idée. Voilà, c'est comme si... Du coup, on va avoir une sorte de reflet qui va venir en dessous, quoi. Donc là, voilà. Ça peut être une idée pour améliorer le dessin, quoi. D'avoir le petit bout de reflet du personnage. Et voilà. Ces espèces de petites vagues qui vont venir autour du personnage, quoi. Donc voilà. Merci encore à vous tous pour tous vos super dessins. Et encore une fois, je suis super à la bourge. J'en ai une cinquantaine. Donc, ne vous inquiétez pas si vos dessins ne sont pas dans cette vidéo. Ils le seront dans les prochaines. Je retourne au boulot. J'ai le cahier de vacances à finir. Je vous dis à mercredi pour la suite. Bye bye.